Aujourd'hui, une mélodie comme promis, comme prévu il y a quelques semaines, No Mo de Sonny Rollins. Donc la mélodie d'abord et ensuite on va isoler des parties sensibles, les parties qui nous mettent en vulnérabilité, c'est-à-dire bien souvent les démanchés qui déstabilisent la main parce qu'on est installé confortablement dans une position et puis il faut bouger. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc à partir de cette mélodie, je prendrai deux exercices issus d'un enseignement de Hein Bernegen dans deux vidéos séparées qui permettent de systématiser les points de démanchés, indépendamment du fait qu'il faut entendre ce qu'on joue, il faut qu'on soit capable de chanter ce qu'on veut reproduire. C'est évidemment le truc le plus, enfin ça fait partie des trucs les plus importants du monde en musique quoi. Sinon on reproduit mécaniquement, bêtement, sans entendre ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc petit tempo pépère. 1, 2, 3, 4... 4... Sous-titrage MFP. Pardon. Sous-titrage MFP. 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 Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon doigté ? Roubato. Toujours dans l'idée, je suis en train de faire une intro de concert. Et c'est vachement intéressant de faire. en particulier sur nos mots, c'est qu'on entend dans la mélodie des endroits des endroits des endroits, des points que peut-être on n'entendrait pas si on se forçait à la jouer avec le tempo. N'oublions pas que le métronome, tant que c'est pas un pote, tant que c'est un pote, tant que c'est un tyran. Donc, allons-y cool au départ. J'ai appris des notes, je connais plus ou moins le rythme, je sais chanter la mélodie en battant la mesure, je peux la chanter en même temps que le disque que j'entends. Donc, j'arrive à reproduire quelque chose et maintenant, je dois la créer moi-même. Roubato, donc choix des doigts. Roubato, déjà, il y a un truc qui est vachement intéressant sur cette mélodie, c'est que je me rends compte que le Ré bémol est un point important de fin de phrase. Et ça, je sais pas pourquoi, moi j'ai trouvé ça fameux. Ré bémol. 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 Etc, etc. Donc... Déjà, ma première phrase me force à faire un petit démanché. Je fais si bémol, fa, si bémol. Et ensuite, je dois aller chercher do, ré bémol. Vidéo, main gauche, si et mobile. Je commence avec mon index. Et ensuite, dès que j'ai fait si bémol, fa, si bémol. Et ensuite, je dois chercher do, ré bémol. Là, ma main, micro-démange d'un demi-ton. Mon index vient se placer en fantôme sur le si bémol. Et j'ai naturellement, sous le majeur, le do. Et sous l'annulaire, le ré bémol. Et ça, ce petit motif do, ré bémol, il va revenir hyper souvent. C'est vachement important de l'avoir dans la tête. Voilà. En fait, je ne vais pas aller plus loin de suite. Parce que... Je vais passer de suite sur les vidéos qui systématisent les démanchés. Donc, issus de l'ancienne Mondein-Wengen. Mon but, là, n'est pas de décortiquer une mélodie. Et de dire, tu vas mettre tel doigt là, tel doigt là, tel doigt là, tel doigt là. Non. Le truc, c'est d'acquérir une méthodologie qui donne un maximum d'autonomie par rapport à ce qu'on veut faire. Trouver ses doigtés, être confortable avec ses doigtés, être confortable avec son corps. Voilà. Moi, ça me paraît très important. Donc, rendez-vous de suite pour les deux autres vidéos qui vont suivre. Donc, instantanément, on se peut, là, maintenant, de suite. Oui, un truc dont j'ai oublié de parler dans Nomo. Dès qu'on peut, on prend une corde à vide. On joue un truc. Au départ, postulat de départ. Pourquoi ? Là, en tout cas, Nomo, où est-ce qu'il est ? Excusez-moi. Il est là. Dès qu'il y a une corde à vide, je me rue dessus comme la misère sur le bas peuple. Sol à vide. Pour aller chercher mon mi bémol ici. Pourquoi ? Trois bonnes raisons de prendre des cordes à vide. Un, ça fait des micro-repos de la main. Deux, ça permet de faire des bons gros démanchés. Trois, ça permet de réactualiser la justesse. La corde à vide, si tant est qu'on ait bien pris soin de très bien accorder son instrument. Attention, on ne rigole pas avec ça non plus. La corde à vide permet à l'oreille de ré-étalonner la justesse. D'accord ? Donc, un des postulats sur Nomo, c'est, je prends une corde à vide. Dès qu'il y a une corde à vide, je la prends. Sol à vide. Sol à vide. Là. Là, le petit passage. Fa, Si bémol, Ré, Si bémol, Fa, Ré à vide. Et je reste en position, Mi bémol. Voilà. Hyper important. Ré à vide. Donc ça, c'est pour la petite phrase de la huitième mesure. Ré à vide, Mi bémol. Sol à vide. Ma main se repose. Je peux faire des démanchés. Et je suis bien sur la justesse. Ça me réactualise la donnée de la justesse.